bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de février alors honnêtement ça va être un bilan assez expéditif parce que voilà on reste sur un format de bilan et non pas sur un format update avec du développement avec un avis complet etc il ya quand même beaucoup eu de visionnage ce mois ci donc ça risque fait on va dire que sinon la vidéo est durerait beaucoup trop longtemps et surtout pour être honnête avec vous il ya beaucoup de changements dans ma vie actuellement au niveau organisation etc beaucoup 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 de changements en plein de niveaux ce qui fait que j'ai beaucoup moins de temps à consacrer à mes montages vidéo donc ça va être un peu sur la même lignée que ma première vidéo à ce sujet voilà je vais pas m'étaler un peu plus mais quelque part je fais les choses un peu à l'arrache et à la va vite parce que bas à la fois j'ai pas le temps de faire quelque chose de travailler mais à la fois j'ai quand même beaucoup envie de vous partager un tout simplement ce que j'ai vu et lu durant ce mois ci c'est juste que bas automatiquement je n'ai pas du tout travaillé le texte de la vidéo contrairement à la précédente par exemple donc il y aura peut-être des petites latences des petites coupures un peu brutale ben voilà ça risque d'être une vidéo pas très fluide et un peu saccadé parce que je vais sûrement faire des cuts dans le sens où je risque de chercher mes mots etc donc voilà c'était un peu pour vous faire un disclaimer à ce niveau là et vous prévenir voilà je préfère faire un truc un peu spontané plutôt que de rien vous faire du tout quoi donc voilà on va dire que c'est toujours mieux que rien donc on va commencer par la série willow je sais plus sur quelle plateforme je crois si je ne dis pas de bêtises que c'était sur disney plus donc j'ai adoré un bien entendu je ne connaissais pas du tout l'oeuvre cinématique de base j'ai beaucoup 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 aimé bah automatiquement les paysages j'ai bien aimé le caractère des personnages les différents profils les différentes ethnies qu'on pouvait trouver etc par contre voilà certains personnages honnêtement j'ai eu énormément de mal avec eux notamment l'héroïne il ya plusieurs héroïnes on va dire mais la princesse j'ai eu beaucoup beaucoup de mal avec elle j'ai eu beaucoup de mal avec le prince également et à côté de ça il ya des personnages que j'ai adoré voilà c'était un peu avec cette série là mon rapport plutôt avec cette série était un peu amour haine j'ai bien aimé l'idée j'ai bien aimé le scénario mais voilà il ya des petites incohérences il ya surtout un peu trop de facilité on va dire scénaristique à certains moments mais sinon niveau divertissement ça se laisse très 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 bien regarder ça annonce une suite bien évidemment la fin de la saison j'ai pas trop apprécié le dénouement on va dire mais je serai très curieuse en tout cas va de continuer et de découvrir la suite j'ai regardé comme ça un dimanche matin deux épisodes de walkthrough que j'aime bien regarder quand j'ai pas trop envie de me concentrer ça se laisse très très bien regarder un bien entendu ensuite j'ai continué manifeste alors pour vous parler de manifeste honnêtement je l'ai terminé il ya quelques jours mais je vais l'englober dans le bilan du mois de mars dans le bilan du mois de février car c'est beaucoup plus simple pour moi plutôt que de couper la poire en deux vu que c'est à cheval entre février et mars quoi c'est compliqué là aussi ma relation et mon rapport à cette série parce que à la fois je la trouve totalement perché rocambolesque enfin il ya plein de trucs mais tellement what the fuck qui n'a ni gueux ni tête comme ça enfin je sais pas c'est un peu il y en a qui utilisent le terme ovni mais moi je dirais plutôt c'est un peu une série extraterrestre parce que quand on prend la définition du mot ovni ça je ne comprends pas trop cette manière de dire mais bref on s'en fout c'est vrai que c'est un peu perché dans le même genre que lost je ne peux pas m'empêcher de faire la comparaison avec cette autre série parce qu'il ya beaucoup beaucoup de ressemblances et d'un autre point de vue d'un autre côté ça n'a rien à voir quoi mais c'est tout aussi perché je sais pas comment expliquer c'est tellement bizarre il ya plein de rapports qui sont faits vous savez à tout ce qui va être spiritualité religion croyance développement personnel il ya au taquet de sujets qui sont abordés les relations humaines le rapport qu'on peut avoir avec les autres individus de notre espèce enfin je sais pas comment expliquer mais ça met en lumière plusieurs thématiques ça permet un peu vous savez de faire une introspection sur les croyances de chacun etc sur les différents points de vue des individus comment ils vivent telle situation et tout de ce point de vue là c'est intéressant mais à la fois ça part beaucoup trop en cacahuètes ça part dans tous les sens par contre automatiquement même si des fois on se dit oh c'est bon ça me saoule j'ai pas envie de la continuer et d'un autre côté on se laisse tellement prendre au jeu dans le sens où c'est très 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 addictif comme série ça joue très bien son rôle à ce niveau là par contre autant les premières saisons j'ai trouvé que c'était un peu trop facile où ils s'en sortaient un peu trop facilement les personnages autant les dernières honnêtement on part dans dans du beaucoup plus lourd et dans du beaucoup plus dramatique quoi ça prend des tournures vraiment bah on fait pas de cadeaux aux personnages quoi c'est beaucoup moins facilité j'ai beaucoup aimé vous je vais pas vous spoiler non plus hein mais j'ai beaucoup aimé certaines thématiques abordées qu'on ne voit pas partout sur des civilisations ou des croyances dont on n'a pas l'habitude de parler tout simplement je ne veux pas vous dire lesquelles mais de ce point de vue là c'est très très intéressant au niveau mythes légendes panthéon je sais pas comment expliquer c'est vraiment assez riche quand même désolé j'ai ma chaise qui grince bref là j'ai terminé du coup la dernière saison qui est la saison 4 il me semble partie 1 la dernière partie va la deuxième sera publié normalement en tout cas voilà ce sera disponible en france cette année il me tarde de bah automatiquement d'avoir le fin mot de l'histoire parce qu'à chaque fois ça se termine sur un cliffhanger de d'enfoiré quoi donc voilà pour manifeste je me suis laissé prendre au jeu du début à la fin je l'ai binge-watché quand même clairement le chéri a subi lui de son côté parce qu'il a pour lui c'était un peu un calvaire quoi il se forçait un peu pour me faire plaisir et pour m'aider à la clôturer celle ci mais voilà on peut dire que je suis à jour ensuite oui la fameuse série lockwood and compagnie j'ai trop 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 aimé je suis déjà nostalgique j'ai trop envie de la revoir franchement c'était super sympa le premier épisode j'étais un peu sceptique parce que le monde du paranormal a tendance à un petit peu quand même me passionner quoi j'aime beaucoup beaucoup cette thématique là je trouvais certains on va dire au niveau du scénario et au niveau de l'approche de la thématique je trouvais ça un peu bizarre et puis pareil je me suis laissé prendre au jeu j'ai trouvé certaines choses assez cohérentes d'autres totalement perché aussi mais c'était assez original enfin j'avais pas vu cette thématique traité de cette façon là j'ai beaucoup 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 aimé parce que contrairement à beaucoup de de bas de scénario sur ces thématiques là là il ya un réel impact une réelle dangerosité en tout cas dans le sens où clairement vous pouvez mourir à tout moment ou finir en hôpital psychiatrique et j'ai beaucoup beaucoup aimé cette facette en fait qui a été abordé le côté conséquence le côté bah les gars c'est dangereux quoi ça a des répercussions j'ai beaucoup aimé l'humour qui avait derrière bah automatiquement le héros m'a beaucoup saoulé par moments mais on finit par s'y attacher voilà il ya des moments où on a envie de leur taper dessus d'autres moments où ils sont super attachants j'ai bien aimé à chaque fois les les histoires les enquêtes honnêtement pareil ça laisse présager une saison 2 j'espère de tout coeur que ça va pas faire comme les wings et qui vont pas nous la nous l'abandonner quoi parce que elle a beaucoup de potentiel ça se regarde super bien pareil on l'a visionné très très vite en deux soirs je crois que c'était réglé quoi donc voilà déçu que ce soit aussi court et à la fois voilà c'était bien intense et j'ai beaucoup beaucoup apprécié et j'aimerais bien qu'ils en sortent d'autres séries de ce même genre sur cette thématique là ça fait peur et à la fois c'est bien dosé quoi pour moi en tout cas qui suis une vraie flippette j'ai trouvé ça très très bien dosé à mon sens en tout cas voilà pour le coup d'un compagnie d'ailleurs pour la petite histoire c'est à cause de cette série que j'ai nommé mon personnage au niveau de son nom de famille dans mon let's play Hogwarts Legacy c'est voilà c'était le clin d'oeil par rapport à cette série là voilà pour la petite histoire ensuite passons à l'animé romantique killer franchement c'était super cool à la fois en fait c'est un peu toujours pareil mais il ya j'étais un peu mitigé en fait quand même sur cet animé dans le sens où il ya des valeurs que je ne défends absolument pas il y avait des petits côtés problématiques en fait au niveau d'une image de la femme et une place dans la de la femme dans la société et à la fois on a une anti héroïne vaca beaucoup de caractère et qui a beaucoup de la de personnalités et qui est à la fois très sensible j'ai beaucoup aimé en fait son rapport à l'autre en terme de son rapport aux autres en fait là c'est quelqu'un de très empathique au final etc et à la fois d'anti social à la base j'ai beaucoup aimé enfin j'ai pas envie de vous spoiler en fait donc je vais m'arrêter là mais dans le sens où il y avait des côtés que j'ai trouvé problématique et à la fois des côtés où j'ai trouvé super cool parce que justement ça dénonce certaines choses en fait au niveau de notre société pas que la société au japon mais aussi en général pour les nanas et même pour les mecs en fait je sais pas j'ai beaucoup aimé dans le sens où ça met en avant quand même pas mal de stéréotypes etc et à la fois ça laisse des petits messages subliminaux de sensibilisation justement par rapport à son rapport aux autres et à certaines thématiques assez forte mine de rien c'est un manga je fais un anime en tout cas ou si je trouve le manga papier je pense que je peux me laisser tenter dans de la voir dans ma collection parce que c'est un peu le même genre d'humour sur les bords à la switch girl vous connaissez mon amour pour cette série de manga si vous en connaissez d'autres dans ce genre là que ce soit romantic killer ou justement switch girl n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai énormément de mal à trouver des shoujo qui me plaisent voilà enfin un animé qui était pas trop hyper sexualisé enfin voilà j'ai je me suis laissé totalement convaincre et pareil ça annonce une suite et j'ai hâte de voir s'il a publié et super contente qui va qu'ils aient repris les droits et qu'ils aient acquis les droits en tout cas pour en faire un animé quoi et encore une fois je le dis et je le redis je ne sais pas si c'est une question du fait qu'ils n'arrivent pas à avoir les droits pour une adaptation de switch girl mais je rêverais d'une adaptation je précise animé pas drama parce que ça ça a déjà été fait pour la saison 1 mais au moins un animé switch girl ce serait clairement le pied quoi voilà c'était un message en passant si jamais netflix parle le grand des hasards vous passez par là ou en tout cas un employé de netflix france bref ça n'aura aucun impact mais l'espoir fait vivre ensuite on a vu on a eu un petit mot de film on a vu made in black international je vous épargne la version anglaise c'était trop cool franchement c'était vraiment mignon enfin moi j'aime bien je suis bon public pour cette comment on appelle ça cette franchise bref cette série de films quoi j'aime beaucoup les men in black même si c'est un humour un peu particulier moi j'aime bien ça fait passer un bon moment sympa j'ai bien aimé le scénario c'était cool franchement bah c'est sur 20 quoi je n'ai pas été déçue à avalonia l'étrange voyage je sais pas comment vous le prononcez non celui ci c'était sur disney plus et men in black c'était je crois sur netflix ou prime honnêtement je ne sais plus on s'en fout contrairement à beaucoup de gens je m'attendais tellement à ne pas aimer et à ne pas adhérer que j'ai été agréablement surprise j'avais eu mis la barre très très basse quoi j'ai beaucoup aimé dans ce film d'animation en tout cas les sujets à aborder le côté voilà lgbtq plus ça c'était top j'ai bien aimé les thématiques abordées j'ai beaucoup aimé les personnages qui étaient assez assez badass assez comment on appelle ça indépendant j'ai aimé beaucoup les design en fait les dessins quoi j'ai beaucoup aimé aussi je vais répéter tout le temps les mêmes mots on va dire je vais j'ai beaucoup apprécié le côté écologie aussi qu'il y avait derrière et tout ça c'était pas mal recherché aussi au niveau de l'univers qui a derrière c'était sympa de de découvrir un univers totalement créé imaginé ça c'était vraiment cool c'était très très coloré très dynamique en tout cas j'ai été agréablement surprise pas au point de lui mettre une très bonne note mais en tout cas je trouve qu'il est quand même à découvrir il faut lui laisser sa chance j'ai trouvé ça plutôt cool donc voilà pour ce film d'animation ensuite on va passer à spider-man new généreux génération oh je suis fatigué bref franchement pareil très agréablement surprise j'ai tendance à pas du tout adhérer à cette thématique là vous savez de monde croisé de dimensions et de temporalité etc quand ça se croise et ça se mélange honnêtement j'aime pas du tout ça et mais là c'était vachement bien fait j'ai adoré les personnages ils étaient tous différents ils avaient tous leur petit plus leur petit caractère j'ai énormément apprécié les valeurs défendues qu'il y avait derrière la morale de l'histoire je sais pas comment expliquer mais au niveau graphisme c'était magnifique des très beaux visuels même des fois ça donnait mal à la tête tellement c'était très coloré et très dynamique j'ai beaucoup beaucoup aimé autant je suis pas trop fan de l'univers de base on va dire mais là j'ai appris une plein de choses sur justement l'univers de spider-man je sais pas il y avait un petit quelque chose qui m'a touché dans le scénario etc je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore vu il est très 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 sympathique on va pas dire que c'était un coup de coeur mais super surprise quoi je sais qu'il ya des gens qui me le conseiller mais j'y allais un peu à reculons et franchement trop bien quoi si vous dans votre entourage il ya des gens qui aiment ce genre bas de visionnage foncé quoi ensuite on a regardé day shift alors là humour de merde garantie alors moi je prends à 100% 100% preneuse 100% très bon public là dessus quoi vous commencez à me connaître vous commencez à connaître mes goûts un peu farfelu mais alors là c'était pépite pépite vraiment c'était génial je vous laisse regarder et lire le résumé je ne vous en dirai pas plus mais trop bien que ce soit les thématiques le côté action et c'était tellement mais farfelu là aussi enfin totalement barré totalement pété le scénario enfin les personnages ils étaient à la fois attachants à la fois énervant enfin je sais pas il y avait un côté totalement bullresque pareil rocambolesque ça part dans tous les sens c'est hilarant quoi vraiment hilarant ça c'est voilà si on pouvait résumer ce film hilarant point barre là vous avez le résumé c'est terminé j'ai adoré et j'espère que on aura d'autres films de ce genre parce que je sais pas j'ai tellement rigolé comme une chèvre ça m'a trop remonté le moral j'étais trop à fond la musique était sympa et tout je me suis régalé voilà voilà si vous en avez d'autres comme ça me conseiller pareil je prends ensuite on change totalement de genre et de registre j'ai regardé on a regardé la petite nemo et le monde des rêves hyper touchant il ya quand même un fond de drame c'est assez dramatique on va dire mais tellement touchant ça parle avant tout on va dire que le sujet principal c'est le deuil et j'ai beaucoup 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 aimé la manière dont ça a été traité la manière dont ça a été abordé tellement mignon tellement tout à je me répète mais c'était trop mime trop touchant il y avait une vraie morale derrière une vraie profondeur visuellement c'était très beau j'ai beaucoup aimé les différents mondes bas des rêves justement j'ai enfin je me suis régalé j'ai beaucoup aimé les métaphores qu'il y avait derrière fin tout était très bien amené à mon sens en tout cas c'est personnel très bien dosé c'est des lieux qu'on n'a pas l'habitude de trouver non plus autant la thématique elle a été souvent abordé autant la manière dont ça a été construit j'ai pas vu ça souvent quoi et pareil tout ce qui est univers onirique d'habitude ça ne me plaît pas beaucoup on m'aurait dit voilà c'est un truc onirique j'aurais dit ah bah non j'ai pas envie de regarder quoi mais alors là j'ai été bluffée quoi super bien traité et les personnages super attachants enfin il y avait des moments en fait ce qui était bien dosé je trouve c'est qu'à la fois il y avait des moments très poignants où clairement j'ai chialé et à la fois il y avait des moments avec beaucoup d'humour donc vous voyez ça s'équilibrer vachement bien je vous le recommande si vous voulez regarder un film sur la thématique du deuil et des rêves c'était voilà moi je me suis régalé quoi très très bon film en plus on s'est lancé en mode on savait pas du tout quoi regarder un peu par hasard donc très très bien quoi ensuite maléfique on avait regardé le premier opus là le très le premier volet il ya très longtemps j'avais plus trop de souvenirs mais au final ça l'a fait pas besoin forcément d'avoir tout en mémoire quoi pour comprendre le bas le deuxième j'ai beaucoup apprécié pareil à des thématiques bah que j'ai beaucoup aimé sur le côté bah comment expliquer un peu écologie la peur de l'un de ce qu'on ne connaît pas le côté un peu destruction de ce qu'on ne connaît pas et de ce que et de ce qu'on ne maîtrise pas pardon le côté préjugés stéréotypes je sais pas pareil j'ai du mal à trouver mes mots mais le côté aussi le fait de vouloir préserver quelque chose j'ai beaucoup beaucoup là aussi été touchée par les sujets abordés et puis visuellement c'est un film qui est magnifique là aussi rien à redire puis angelina jolie est très très ce ce rôle on va dire ce personnage lui va à ravir par contre voilà ce qui m'a un peu marqué automatiquement c'est la maigreur du personnage ça va un peu voilà ça m'a un peu fait mal au coeur quoi de de voir l'actrice aussi maigre dans dans le film mais après voilà ça va avec le personnage etc donc c'est juste ça qui m'a un peu marqué vous voyez qui m'a fait un petit pincement au coeur quoi mais après super super bien amené au niveau scénario et tout ça on voit pas du tout le temps de passer j'ai été très contente de bas de l'avoir vu et je vous le recommande chaudement aussi quoi si vous ne l'avez pas encore vu parce que mine de rien il date je crois il est sorti qu'en 2019 quand même donc ouais il n'est pas non plus il date pas d'hier quoi là je l'ai noté au 8 mars mais en réalité je crois qu'on l'a terminé genre le 26 ou 28 enfin avant mars quoi donc à chaque fois je dis agré retsuko parce que son prénom c'est retsuko et j'ai tendance à mélanger les deux fins bref mais le titre en lui-même c'est agré... ah putain j'allais le dire encore c'est pas agré retsuko c'est agré retsuko le titre mais voilà c'était pour justement faire un mélange des deux de agressive retsuko son prénom bref voilà pour l'explication souvent si je fais l'erreur vous savez de quoi ça vient ça me perturbe ça a été une nouvelle saison absolument génial j'ai adoré on l'a regardé pareil en deux fois en deux soirs quoi comme d'habitude en fait beaucoup de monde ne commence pas cet animé à cause du visuel de l'impact graphique on va dire de bas des créateurs quoi beaucoup sont freinés par par les dessins et mais sincèrement je vous conseille de d'aller outre ça justement de pas y prêter attention et de vous laisser embarquer dans l'histoire l'avantage c'est que vous l'avez en vf 1 en version française de disponible donc vous avez vous n'avez pas d'excuses et franchement c'est trop bien abordé les thématiques mais sincèrement mais qu'attendez vous quoi les thématiques elles sont géniales c'est ça parle de tellement de sujets de bas de notre société ça aborde tant de sujets qu'on pourrait en faire des heures de vidéos quoi c'est très complet ça aborde des sujets mais tellement graves tellement importants c'est trop bien amené trop bien dosé il ya beaucoup le côté colère la rage oui qui on contient en nous alors qu'on devrait laisser s'exprimer pour justement éviter que ça s'accumule et que ça fasse un trop plein mais les thématiques à aborder les gens mais c'est c'est génial quoi un gros coup de coeur cette série d'animation là c'est animé mais je suis tellement heureuse qu'ils l'ait continué et j'espère de tout coeur continueront à la développer mais surtout sur la même lignée parce qu'automatiquement j'ai peur qu'il y ait au bout d'un moment il tourne en rond et qu'ils en fassent un peu un truc qui s'essouffle pour l'instant tout cas ils ont bien réussi à se renouveler en tout cas au niveau des sujets ils en abordent toujours des nouveaux à chaque saison et pour l'instant c'est très réussi et j'espère sincèrement qu'ils vont continuer sur cette lancée et que ça ne va pas s'essouffler quoi voilà pour les séries et et les animés les films voilà pour les visionnages je sais pas depuis combien de temps la vidéo tourne mais je crois que je vais vite arriver aux 30 minutes et vite arriver en mode j'ai eu plus de place sur mon disque dur ça va ça risque de crasher à tout moment bref on va passer maintenant aux lectures donc j'ai terminé september jones le tome 2 et bien entendu sur la même lancée que le mois précédent j'ai adoré je me suis régalé je me suis éclaté c'est toujours aussi génial j'aime trop suivre ces personnages je ne vais pas me répéter par rapport à ce que je disais au mois précédent mais ce tome 2 est super bien clôturé avec un petit cliffhanger comme on aime et il me tarde de lire la suite parce que les personnages sont hyper attachants d'autres on adore les détester et sincèrement mais que demander de mieux pour s'évader que september jones c'est le même genre vous savez que rebecca keen bah que les gardiens d'un beau fils enfin voilà c'est le genre de de saga comme ça et que j'adore quoi je sais pas il faut que j'en découvre plus parce que je sens vous savez là que c'est ma cam c'est ma clame ça j'ai trouvé mon genre de prédilection donc je suis trop heureuse voilà d'avoir découvert cette saga et j'ai hâte de la continuer voilà voilà et l'avantage c'est que cette autrice et mais elle a plein de sagas donc je sais que j'ai encore plein d'autres univers et d'autres choses à découvrir et et j'en frétille d'avance voilà voilà ensuite j'ai lu la tresse donc un livre qui m'avait été beaucoup recommandé on a vu énormément passer là voilà c'est un contemporain bah ceux qui sont sur j'allais dire booktube oui bookstagram etc vous le savez c'est un livre qui a beaucoup tourné pour ceux qui lisent du genre contemporain et sincèrement je n'ai pas été déçu je crois qu'il était dans ma pile à lire depuis peut-être trois ou quatre ans et bien je suis bien contente de l'avoir sorti il me faisait très peur et sincèrement bah comme souvent on se demande pourquoi on a tant attendu en fait une claque monumentale dans ma tronche de cake voilà c'était génial que dire de plus c'était vraiment génial génial dans le sens pas cool mais dans le sens hyper touchant hyper poignant bouleversant voilà c'est dans le genre un peu quand même de c'est du certains livres que je lis où c'est du divertissement un là clairement c'est pour vous amener à réfléchir sur les conditions de la femme à travers le monde c'est très 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 bien amené très bien représenté là aussi justement doser parce qu'on n'en a ni trop ni pas assez c'est pas au point vous savez c'est une histoire très poignante enfin des histoires et des destins très poignants mais sans rentrer dans le larmoyant sans rentrer dans la surenchère de trash et de et de drames et de larmes en fait on a l'impression de lire des histoires bas en fait en mode c'est factuel bah c'est la réalité malheureusement de la vie que ces femmes vivent à travers le monde dans différents pays dans différentes cultures et tout simplement c'est la réalité de de la vraie vie de de la vie quoi tout simplement donc automatiquement c'est vachement poignant touchant et c'est à lire au moins une fois dans sa vie prendre conscience un peu aussi de la chance qu'on a de vivre en france et de vivre bas dans dans les conditions dans lesquelles on peut vivre en tout cas je parle pour moi personnellement mais voilà il ya des destins qui sont tragiques des destins qui sont très difficiles et des vies pour lesquelles on se demande à qu'est ce qu'on a mérité pour vivre ça enfin qu'est ce qu'on a fait pardon pour mériter ça quoi donc c'est vraiment poignant donc je vous le recommande chaudement si jamais c'est un ouvrage qui vous tentez laissez-vous porter parce que voilà je pense que c'est le genre de livre qu'on peut trouver facilement en médiathèque c'est un livre de poche petit qui n'est pas excessif en prix non plus moi je l'ai lu enfin je l'ai écouté en audio donc vous l'avez aussi en audio de disponible donc voilà ensuite secret de sorcière une initiation à notre histoire et nos savoirs j'ai fait une revue pas complète j'irai pas juste là mais j'ai donné mon avis en tout cas et j'ai fait un update sur mon compte instagram donc je vous invite à aller justement le consulter je vais pas m'étendre plus que ce que j'ai déjà dit je l'ai quand même plutôt très bien noté et je vais beaucoup apprécier cette histoire cette histoire n'importe quoi cette comment on pourrait dire cette sorte de documentaire ouais dans le sens où c'est un peu une présentation une entrée en matière entre guillemets sur le sujet sur un peu les origines des sorcières de ce qu'on a pu entendre aussi sur les chasse aux sorcières qu'il y a pu y avoir etc sur certains drames certains mythes certaines légendes etc et un petit peu de théories de pratiques etc en matière de sorcellerie bref je vais pas en dire plus mais en tout cas il m'a beaucoup plu et c'est un très 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 bel objet livre que je compte bien garder dans ma bibliothèque voilà voilà je l'avais acheté d'occasion sur vinted et j'en suis très contente ensuite passons à l'anti lune de miel de christina lorraine donc c'est un duo d'auteurs d'autrices là aussi j'ai fait une revue voilà j'ai fait un update sur mon compte instagram donc je vous invite à aller le consulter pour en connaître un petit peu plus sur mon avis mais j'ai passé un très très bon moment c'est un très bon divertissement un très bon feel good zéro prise de tête un ennemi to lovers comme on les aime et je vous le conseille aussi sachez qu'il existe en poche donc pareil beaucoup plus accessible que le format audio ou en tout cas format brochet quoi beaucoup plus accessible en termes de prix par contre si vous voulez le livre le lire en audio pardon l'écouter sachez que la voix est très particulière et l'interprétation aussi je vous conseille peut-être d'écouter un extrait avant de l'acquérir parce que je pense que soit on arrive à à faire abstraction soit pas quoi c'est assez particulier voilà voilà ensuite j'ai lu deux mangas je vais pas vous les montrer mais en gros c'était les deux tomes de black clover de toute façon vous retrouverez les visuels aussi sur mon compte insta d'ailleurs c'est une saga de manga que je pense abandonner je vous en dirai plus pardon le mois prochain ensuite concernant les lectures en cours donc on continue avec les gardiens d'un beau fils le tome 3 pour l'instant c'est un régal je ne suis pas déçu de la suite j'aime beaucoup je vais pas me répéter mais vous avez compris le principe et l'idée et j'ai attaqué le priory de l'oranger je ne vais pas en dire plus mais le début a été un peu compliqué genre les dix premières pages parce que c'est une manière d'écrire que je n'ai pas l'habitude de côtoyer donc automatiquement il faut s'adapter au style d'écriture et à tous les différents lieux et les différents personnages il y en a une sacrée flopée pour être poli j'ai failli dire un gros mot mais il y en a énormément donc automatiquement c'est pas évident de retenir tout le monde et qui est qui et qui fait quoi et où et comment là j'en suis à la page 74 donc j'ai plutôt bien avancé pas autant que je l'espérais mais bon je vais à mon rythme et il n'y a pas mort d'homme on s'en fout quoi bref voilà voilà les autres ils sont toujours en pause parce que je vais à mon rythme et que on ne peut pas être partout à la fois je crois que j'ai fait le tour pour tout ce qui est bouquin visionnage j'ai pas envie de vous faire un point mood etc parce que je vous en dirai plus je pense le mois de mars quand j'aurai un peu plus de recul en tout cas sachez que je vais très bien mes résultats sont plutôt très bon en termes améliorations de santé même si c'est pas optimal mais on va dire que ce mois ci j'ai eu plus de haut que de bas donc c'est non négligeable voilà voilà mais écoutez moi je vais m'arrêter là parce que sincèrement je pense que ça peut couper à tout moment et je préfère vous faire une clôture et pas trop m'étendre et m'éparpiller donc je vous remercie en tout cas d'être de m'avoir écouté d'être arrivé jusque là et je vous remercie pour votre soutien votre présence et je vous dis à bientôt pour des vidéos let's play et je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée salut bisous